Bonjour et bienvenue pour la présentation de cette formation sous statut étudiant énergie. Je suis accompagnée aujourd'hui de Daniel Despernets, qui est le responsable de la filière électronique et systèmes embarqués, de Bastien Barneo, qui est étudiant dans cette formation. Et on a aussi la chance d'avoir Nicolas Le Foulon, qui est diplômé en visio. Je ne sais pas si on peut lui faire un petit coucou maintenant. Il nous rejoindra juste après, je pense. Donc, pour commencer, est-ce que Daniel, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la formation énergie ? Oui, bien sûr. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier Bastien et Nicolas d'avoir de cette rendue disponible pour pouvoir témoigner de leur expérience à la FIS énergie, donc FIS formation d'ingénieur pour statut étudiant. Et je remercie également les autres étudiants qui s'étaient portés volontaires, mais ont été forcément limités sur le plan technique pour faire venir tout le monde. Donc, je vais vous présenter la formation d'ingénieur sous statut étudiant en énergie. Donc, c'est une formation qui se base sur les spécialités électroniques, électrotechniques, automatiques et informatiques industrielles. Et également, dans une moindre proportion, le génie thermique et le génie des matériaux. Donc, cette formation, elle est structurée en quatre filières. Et vous voyez affichés ici les différents responsables de la formation. Donc, M. Djerdir, qui est le directeur de la formation énergie. Et également, les quatre responsables de filières que sont M. Giorgia, Lagrouche, M. Béchérif et moi-même. Donc, pour les quatre filières que vous voyez s'afficher ici. Donc, ces filières, elles correspondent à des secteurs d'activité auxquels préparent les ingénieurs de la formation. Donc, on a quatre secteurs d'activité principaux et chacun de ces secteurs correspond aux quatre filières que l'on a vues tout à l'heure. Donc, je vais les décrire pour savoir quels sont les contenus des formations et les emplois qui y sont associés. Donc, tout d'abord, en commençant sur la gauche, on a le secteur de production de l'énergie électrique. Et la filière qui permet de préparer à ce domaine d'activité porte le même nom. Donc, PEE, production de l'énergie électrique. Donc, ça, c'est un secteur d'activité auquel on prépare et pour lequel la formation va contenir des enseignements sur les centrales conventionnelles, les centrales de production d'énergie électrique, donc à partir de charbon, fuel, gaz et nucléaire. Mais également, toutes les centrales de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Donc, centrales ou systèmes de production d'électricité, que ce soit l'éolien, le photovoltaïque ou l'hydrolien. Donc, dans cette filière, nous allons former les étudiants à comprendre les principes et les méthodes de conversion de l'énergie depuis la source jusqu'à la production d'électricité, en passant par la conversion des turbines et des alternateurs couplés au réseau. Et puis, également, toutes les problématiques de contrôle de ces alternateurs et donc la gestion et la supervision des centrales. On y voit également des technologies innovantes, comme la co-génération, qui permet d'améliorer les rendements énergétiques et de réduire les déperditions liées à la production d'électricité dans les centrales. Maintenant, la deuxième filière et le deuxième secteur d'activité, c'est celui des réseaux électriques. Et la filière, donc, son nom, c'est filière réseau électrique, réseau et conversion de l'énergie électrique, pardon. Donc, cette filière, elle va préparer les étudiants à connaître les technologies et les méthodes liées au transport d'électricité. Donc, c'est-à-dire les réseaux de transport haute tension, moyenne tension et basse tension, mais également tout ce qui est technologies innovantes, comme les smart grids ou réseaux interconnectés et sources interconnectées, ce qu'on appelle les smart grids actuellement, mais également les spécificités de la conversion d'énergie dans le contrôle des systèmes de puissance. Donc, c'est-à-dire le pilotage des machines électriques et les associations convertisseurs-machines et les techniques de contrôle avancés qui y sont associées également. Le troisième secteur d'activité, c'est le secteur des systèmes embarqués. Et la filière qui y prépare, c'est la filière ESE, électronique et systèmes embarqués. Donc, on va retrouver ici les compétences de conception de cartes et de systèmes électroniques, que ce soit électronique analogique, numérique, circuit numérique programmable de type FPGA, microprocesseurs, microcontrôleurs industriels, mais également tout ce qui est contrôleurs embarqués, système actionneurs intégrés et embarqués. Et puis également, tout un volet sur le transport et les véhicules électriques et hybrides, c'est-à-dire des compétences de conception et de dimensionnement de véhicules électriques et hybrides depuis le stockage énergétique, donc ça va évidemment des batteries jusqu'à l'hydrogène et toute la chaîne de traction, conversion d'énergie électrique, donc convertisseurs de puissance, motorisation électrique et algorithmes de contrôle qui y sont associés sur profil de route et permettant les calculs de pertes et de rendements énergétiques. Dans cette filière, on voit aussi un aspect qui est la CEM, donc la compatibilité électromagnétique, qui est l'étude des technologies permettant d'analyser les quantités d'émissions électromagnétiques des dispositifs électriques, quels qu'ils soient. Et donc ça, c'est utile pour comprendre les méthodes de mesure, d'une part, et d'autre part, de connaître quelles sont les différentes contraintes nécessaires pour la réglementation et les normes qui sont imposées dans le monde industriel sur le plan de la compatibilité électromagnétique. Et puis enfin, donc tout à droite, c'est le secteur du bâtiment, qui est préparé par la filière qui s'appelle BIEE, Bâtiment intelligent et efficacité énergétique. Et donc dans cette filière, on va étudier toutes les notions de conception de bâtiments à haute efficacité énergétique, donc c'est les bâtiments à énergie positive, d'une part, et également les techniques de rénovation des bâtiments pour savoir comment concevoir des méthodes de réduction des consommations énergétiques et pouvoir donc réhabiliter de l'habitat existant. Et également, donc, toutes les notions liées à la gestion d'énergie liée au bâtiment, donc c'est ça qu'on dit, bâtiment intelligent, et également toute la domotique associée, c'est-à-dire l'électronique de contrôle des flux énergétiques, qu'ils soient thermiques ou électriques. Donc évidemment, dans cette filière, on a besoin de notions qui sont liées à la thermique et aux matériaux également. Donc on voit que les filières sont vraiment diversifiées. Quelles sont les approches pédagogiques de la formation ? Alors, donc ici, on a une diapositive qui illustre sous forme de nids d'abeilles différentes stratégies. Alors le nid d'abeilles ici, il a pour objectif de montrer la cohésion entre ces différentes stratégies qui permet de résoudre la bonne alchimie pour que la formation soit bien en phase avec les demandes des industriels et des emplois sur lesquelles vont postuler les étudiants. Donc tout d'abord, à gauche, on voit ici en E.A. on va retrouver les différentes spécialités qui vont constituer le fondement théorique des étudiants. Donc l'électronique, électrotechnique, automatique et puis j'y ai ajouté thermique et matériaux. Et donc ça, c'est la première chose. Ces bases d'enseignement théorique, elles sont importantes pour que l'étudiant puissent avoir une approche, être à l'aise sur les différentes approches que l'on va avoir dans la formation énergie. Ensuite, on voit en bleu, approche système. Eh bien, ici, l'objectif, c'est de faire appréhender aux étudiants des problématiques qui ne sont pas spécifiques à une spécialité que l'électronique, par exemple, mais de savoir comment utiliser ces compétences dans ces différentes spécialités pour résoudre un problème concret qui est un problème dans lequel on va retrouver des notions aussi bien d'électronique de contrôle que de puissance que de thermique aussi ou de résistance des matériaux. Et donc, le fait d'appréhender la problématique de conception ou de dimensionnement ou d'adaptation d'un système, eh bien, ça induit une démarche de réflexion beaucoup plus multiphysique et les différentes compétences en électronique, en automatique, etc., ne viennent que comme des outils pour pouvoir résoudre cette problématique. Ensuite, donc, on a l'ancrage recherche-industrie. Donc, effectivement, on n'a pas une formation vraiment cohérente si l'étudiant n'a pas, dès les études de formation, un lien qui est vraiment proche avec le monde de l'entreprise. Donc, déjà, il y a les stages en entreprise. Donc, la formation, comme toutes les autres formations de l'UTBM, les formations sous statut étudiant, possèdent deux mois, deux semestres, pardon, de stage. Donc, deux semestres de six mois chacun, 23 semaines, de stage en entreprise. Donc, ça, c'est déjà un premier lien très important que l'étudiant va pouvoir pouvoir cultiver avec l'entreprise pour se faire une idée beaucoup plus concrète de ce qu'on va lui demander dans le monde industriel. Et donc, je remercie au passage les gestionnaires du service des stages qui effectuent un travail formidable dans cette gestion, justement, de la relation avec les entreprises. On va retrouver également ici, entre l'approche système et le monde de l'entreprise, des collaborations sous forme de projets. C'est-à-dire que les entreprises vont proposer des projets qu'ils vont donner aux étudiants lorsqu'ils sont à l'UTBM. Donc, on est hors des stages à ce moment-là. À titre d'exemple, ce semestre-ci, pour les seuls étudiants qui devaient choisir un projet, eh bien, il y avait sept partenariats industriels pour réaliser ces projets. Donc, les étudiants vont résoudre une problématique qui est donnée par l'entreprise. Et les personnes dans l'entreprise vont interagir à intervalles de temps réguliers et ça va permettre aux étudiants d'être dans une dynamique qui est complètement différente d'un projet pure école puisque, forcément, il y a une interaction avec l'entreprise qui induit le respect d'un cahier des charges, le respect d'un calendrier et puis, même s'il n'y a pas de nécessité d'aboutir à des résultats puisque c'est juste pédagogique, eh bien, il y a quand même un contexte qui fait qu'il y a une certaine rigueur qui est suscitée chez les étudiants. Est-ce que vous avez des exemples de projets qui ont pu être réalisés par exemple ce semestre en partenariat avec des entreprises ? Oui, bien sûr. Donc, par exemple, il y a un projet sur la conception d'un système de récupération d'énergie pour permettre l'autonomie d'un système embarqué. Donc, l'idée ici, donc ça, c'est vraiment à la mode, c'est, l'objectif, c'est d'une part de réduire les consommations énergétiques pour, donc, participer à la transition énergétique, au développement durable, etc., mais également d'éviter d'utiliser des sources telles que le lithium, etc., et donc, on essaye de développer des petits systèmes qui, même s'ils n'ont pas une capacité de récupération d'énergie très importante, ça va être suffisant pour faire fonctionner une petite électronique sans aucun apport énergétique de batterie ou de connexion au réseau. Et donc là, justement, c'était un projet où ils devaient choisir les différents composants et réaliser une carte électronique. D'accord. Et puis, bon, il y en aurait bien d'autres, mais il faudrait peut-être une autre séance pour tout expliquer. Donc, ensuite, l'ancrage recherche, eh bien, il y a la participation à des projets de recherche pour certains projets dans le cadre de l'UTBM et de l'université, donc, la recherche académique, parce qu'il faut savoir que les universités réalisent à la fois de la formation pour préparer les ingénieurs, mais également ont un gros volet de participation à une activité de recherche en partenariat avec des entreprises. Donc, on a ici un corps d'enseignants qui sont majoritairement des enseignants-chercheurs qui participent donc à la recherche dans différents laboratoires. donc ici, la majorité des enseignants-chercheurs travaillent dans le laboratoire FEMTO-ST dans le département énergie et donc, ça va permettre d'initier les étudiants à des projets d'optimisation du contrôle des machines électriques, de développement des convertisseurs ou des machines pour les énergies renouvelables, pour les éoliennes, par exemple, ou encore de développer des systèmes de diagnostic pour les piles à combustible. Donc, il faut savoir qu'on a à Belfort la plateforme hydrogène et piles à combustible et donc, c'est un contexte qui est tout à fait favorable et puis, donc, la recherche, ce n'est pas exclusivement la recherche académique, je dirais, pour les étudiants, c'est même par petite dose. Par contre, il est évident qu'une grosse proportion des étudiants, lorsqu'ils auront leur diplôme, eh bien, ils vont faire de la R&D dans l'entreprise et donc, c'est tout d'abord un aspect que nous, enseignants, on doit essayer de leur faire découvrir parce qu'il y a encore très peu d'étudiants qui, lorsqu'ils font de la recherche et développement dans l'entreprise, passent un doctorat. Et ça, c'est vraiment un cas français. C'est-à-dire que dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui ensuite dans l'entreprise deviennent ingénieurs docteurs. Et donc, c'est à nous aussi d'inciter les étudiants à essayer d'inciter leur entourage dans l'entreprise. Alors, il faut savoir que pour faire une thèse, une thèse de doctorat et devenir ingénieur docteur, il faut le faire le plus tôt possible. D'accord. Donc, il y a des aides financières qui sont offertes aux entreprises par le ministère, par la NRT en particulier, donc, c'est le contexte des thèses chiffres. Et donc, pour cela, il faut être embauché dans l'entreprise depuis pas trop longtemps, je crois que c'est une année ou entre une année et deux années. Je n'ai plus en tête exactement le délai. Et puis, il faut être encore jeune. Il y a aussi un âge limite. Et ça, c'est vraiment valorisant parce que non seulement l'ingénieur, il est ingénieur majoritairement pour son travail, mais par contre, il va focaliser son travail sur une innovation. Et donc, il va devenir le spécialiste dans un domaine en particulier. Et donc, ça, c'est vraiment ce que je souhaite à tous les étudiants. Donc, voilà pour cette diapositive. Et quels sont les moyens de mise en œuvre du coup, par la formation pour permettre aux étudiants de construire leur projet professionnel ? Donc, ici, il y a une diapositive qui va s'afficher. Voilà. Donc, qui illustre le parcours que suivent les étudiants. Donc, chronologiquement, il faut partir du bas et remonter jusqu'en haut sur la diapositive. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé. Alors, je vais vérifier quand même. Voilà. Il me semblait bien qu'il y a une diapositive qui m'y était passée. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des filières et des secteurs d'activité qui étaient associés à chacune des filières. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est non seulement de connaître réellement les métiers et les compétences associées que les entreprises vont nous indiquer pour pouvoir les intégrer dans la formation, mais il est absolument nécessaire que l'étudiant, quand il va construire son parcours de formation, il est tout de suite une idée du métier et des compétences associées au métier qu'il va faire. Et donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a découpé chaque secteur d'activité en ce qu'on appelle des blocs métiers. Donc, on a, pour que ce soit raisonnable et suffisamment consistant, on a deux blocs métiers par filière et donc, ça permet de coaguler les compétences spécifiques autour de chaque bloc métier. Donc, par exemple, si je prends à gauche, le premier, la filière électronique et systèmes embarqués, on a des compétences qui tournent plus autour de la conception électronique et la conception des actionneurs intégrés et embarqués et leur contrôle, et puis d'autres qui sont plus focalisés sur la conception de traction pour les véhicules qui sont les systèmes embarqués. Et puis, on va retrouver ça pour chacune des filières. Donc, la filière réseau et conversion de l'énergie électrique, on a des métiers qui sont davantage axés sur le transport de l'énergie électrique et sa distribution et sa gestion et puis d'autres qui sont davantage axés sur le contrôle des systèmes de puissance. Donc, contrôle des gros actionneurs, des moteurs pour l'industrie, etc. Pour la production d'énergie électrique, donc la troisième filière, eh bien, on a des métiers qui sont davantage axés sur les centrales conventionnelles et d'autres sur les centrales à énergie renouvelable. Et puis, pour la filière bâtiment intelligent et efficacité énergétique, eh bien, on a des métiers qui sont davantage axés sur la construction et l'autonomie énergétique des bâtiments et d'autres sur la gestion énergétique et la domotique et le bâtiment intelligent. Voilà, donc, comment nous avons essayé de donner le maximum de lisibilité aux métiers auxquels forment la formation parce que les étudiants, quand ils arrivent dans la formation énergie, eh bien, ils ont une idée qui est assez vague pour la majorité d'entre eux de ce que sont les différents métiers auxquels ça prépare et donc, de mettre des mots et des compétences sur chacun des métiers, ça va les aider beaucoup mieux à faire leur choix d'unité de valeur. Donc, on en arrive effectivement sur cette diapositive où là, on voit les différentes unités de valeur. Donc, comme je le disais, au niveau chronologique, donc, il faut partir du bas et remonter vers le haut. Donc, tout en bas, on a rappelé quelles étaient les quatre filières avec des codes couleurs et dans chaque filière, un et deux, à chaque fois, qui sont les deux blocs métiers de chaque filière et on va pouvoir sur toutes les UV, quels que soient les semestres, mettre à côté de chaque UV un numéro de bloc métier avec sa couleur, ce qui permet à l'étudiant de se dire mais moi, si je veux faire tel métier, alors il a un choix des fois qui peut être un panel de plusieurs choses, alors il sait quels sont les UV qui sont indispensables pour pouvoir acquérir les compétences nécessaires. Donc, pour ce faire, eh bien, donc, si on commence du premier étage tout en bas d'unité de valeur, donc l'étudiant, quand il arrive à ce niveau, il a un niveau bac plus 2, donc, dans le cas classique, il vient de tronc commun de l'UTBM, c'est-à-dire qu'il a fait les deux premières années de l'UTBM après le bac et puis, et puis, donc, s'il a bien fait son cursus, eh bien, il est admis dans la formation qu'il veut, il n'y a pas de sélection, du moment qu'il a obtenu les deux années de tronc commun avec succès et les crédits suffisants, alors, il a le choix de la filière qu'il veut et de la formation, donc, il peut venir en formation énergie et donc, il va choisir parmi les UV qui lui sont proposés et donc, il va renouveler ce choix à chaque semestre et ce choix, eh bien, ça se passe en individuel avec les enseignants lors des commissions de choix des UV, donc, ça veut dire qu'il va être conseillé et quand il aura des questions sur le contenu des UV et sur le choix de la filière, alors, il n'est pas obligé de choisir sa filière tout de suite, on voit qu'il y a trois semestres, c'est ça, trois semestres pour finaliser son choix et donc, à chaque semestre, quand l'étudiant va choisir ses UV, il sera encadré par les étudiants et évidemment, son choix lui appartient, donc, c'est le propre de l'UTBM mais évidemment, les étudiants n'ont pas forcément une idée complètement aboutie de ce qu'il y a dans chaque unité de valeur et donc, c'est indispensable qu'on puisse lui dire ça, oui, c'est utile pour telle filière ou tout simplement ne pas oublier l'une des UV parmi celles qui sont citées avec les codes couleur ou même éventuellement, quand il y a un choix à faire, de définir quelles sont les priorités pour vraiment être capable d'être à l'aise dans une filière par la suite. Donc, on a les deux premiers semestres et ensuite, la barre grisée, c'est un semestre qui est noté ST44, c'est le premier stage en entreprise de six mois et donc, c'est à ce moment-là que les étudiants vont choisir leur filière et normalement, ils sont en mesure de choisir la filière qu'ils veulent, c'est-à-dire que les deux premiers semestres qui sont en dessous, ils ont pour vocation de donner une compétence régulièrement répartie dans toutes les notions utiles pour chacune des filières. D'ailleurs, on peut peut-être profiter de la présence de Bastien. Du coup, Bastien, toi, tu as fait ta première année, tu es actuellement en stage. C'est ça, oui. Est-ce qu'en arrivant en énergie, tu avais un peu une idée de la filière que tu voulais faire parce que là, ton choix de filière, il va arriver très vite, c'est-à-dire qu'en arrêtant ton stage, tu vas aller en filière, c'est ça ? Tout à fait. Je ne sais pas si tu avais déjà une idée, si la première année t'a permis de te décider ou si tu avais déjà une idée avant. Pour moi, je compte m'orienter dans l'électronique et les systèmes embarqués. C'est ce qui a permis de confirmer la première année d'énergie pour moi. Mais avant tout, c'était pratiquement un choix de vie, mais pratiquement un choix que j'ai toujours mené à travers mes études. Et en fait, c'est ce qui m'a mené petit à petit à faire des études scientifiques vers l'ingénierie et à l'UTBM. Et donc, en fait, l'électronique, pour moi, c'est plus qu'une passion, c'est quelque chose dont je veux faire ma carrière. Donc, c'est pour ça que naturellement, je vais… Tu as déjà une idée bien définie. Oui, tout à fait. Et je ne sais pas si tu peux nous parler en même temps un petit peu de ton stage, donc… Eh bien, pourquoi pas, oui. Alors, mon stage en ce moment, il se fait à Flex & Gate, qui est une entreprise à haut d'un cours. En soi, c'est une multinationale qui travaille dans l'équipementier automobile, donc qui fait principalement des pare-chocs et des équipements qui s'intègrent dans les pare-chocs. Et donc, mon travail dans cette entreprise, c'est de la recherche et de l'innovation dans les équipements qu'on peut mettre dans ces pare-chocs qui s'inscrivent dans un futur proche de l'automobile, dans ce qu'on appelle les interfaces home-machine. D'accord. Donc, c'est communiquer avec l'extérieur, avec une voiture extérieure, avec un piéton. Comment est-ce qu'on pourrait faire avec la réglementation actuelle en Europe pour implémenter des fonctionnalités qui permettent de communiquer en dehors du système de la voiture ? D'accord. Merci pour ta présentation. D'ailleurs, si vous avez des questions pour Bastien, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Peut-être une autre question. Est-ce que le choix d'une filière est définitif, Daniel ? Est-ce que lorsqu'on choisit une filière, on doit faire forcément des matières dans cette filière ou est-ce qu'on peut quand même prendre des matières dans d'autres pour être peut-être plus polyvalent ? Alors, pour choisir une filière et pour valider une filière, il faut effectivement valider, comme on le voit sur la diapositive qui était projetée tout à l'heure, valider les unités de valeur dans lesquelles il y a deux petites étoiles pour chaque filière. Et en fait, on les compte au nombre de quatre, ce qui fait la moitié des UV nécessaires pour valider le diplôme. ce qui fait que ça laisse un choix quand même transversal aux étudiants. Et puis, donc, ça, c'est chaque année, on essaye de faire évoluer la structure pour qu'elle soit de plus en plus adaptée au monde de l'industrie et aux demandes. quoi. Et donc, le fait d'avoir créé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, deux blocs métiers, l'objectif, c'est aussi de permettre à des étudiants de choisir un bloc métier dans une filière et un bloc métier dans une autre filière. D'accord. Ça, ça ne sera pas interdit. Et donc, ce qui fait que ça ne sera pas forcément facile ou même faisable de valider complètement une filière. mais en fait, on validera des blocs métiers. Donc, en fait, la filière, c'est juste une structure administrative, si je puis dire, et ça n'a pas une importance considérable. L'important, c'est que l'étudiant, il ait vraiment choisi les unités de valeur qui correspondent au métier qu'il a envie de faire. Et à son projet. Ou au panel de métier, justement, avec ses blocs métiers. Et du coup, est-ce que la formation, elle dispose d'une plateforme expérimentale ? Oui, tout à fait. Donc, forcément, avec la nécessité d'avoir une approche système d'une part et puis d'avoir une crédibilité des enseignements, eh bien, il y a forcément beaucoup de travaux pratiques dans la formation et puis également beaucoup d'unités de valeur complètes sous forme de projet. Donc, justement, pour que ce soit cohérent avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pour pouvoir avoir une approche système et en plus une démarche qui permet de créer une vraie dynamique de réflexion chez l'étudiant pour savoir quelles sont les méthodes à utiliser pour résoudre une problématique, il faut forcément qu'il y ait du projet. Et donc, on va retrouver de diverses plateformes et donc, on voit ici sur la diapositive quelques exemples de plateformes et des photos correspondantes. Donc, tout d'abord, la plateforme électronique, analogique et numérique et informatique et la plateforme informatique industrielle. Donc, forcément, ici, on va retrouver tous les outils de développement pour réaliser des systèmes électroniques et également tout ce qui est électronique de contrôle et transmission, filaire, transmission sans fil, donc tout ce qui est Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, RFID, etc. Et puis, tout ce qui est réseau de communication Buscan dans les véhicules aussi, également. Et puis, donc, la plateforme de compatibilité électromagnétique. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure la compatibilité électromagnétique. Évidemment, on ne peut pas l'étudier si on n'a pas de plateforme. Donc, on voit quelques photos en haut à droite avec une salle à brassage de mode qui est une salle qui permet de s'isoler des perturbations électromagnétiques pour être capable de venir étudier le comportement d'un circuit électronique de manière non parasitée. quoi. Et puis, également, la plateforme de prototypage rapide et acquisition de données. Donc, on a des systèmes de prototypage rapide qu'on utilise déjà depuis plusieurs années. Mais là encore, on commence à redévelopper aussi des nouveaux outils innovants de prototypage rapide avec des cartes de prototypage rapide embarquées. même si c'est encore très peu utilisé dans les entreprises parce qu'ils sont sur des outils qui sont quand même qui ont un certain retour d'expérience et puis qui existent depuis plusieurs années. Mais justement, l'intérêt, c'est que les étudiants lorsqu'ils seront ingénieurs soient également forces de proposition pour venir proposer dans leur entreprise des méthodologies de plus en plus performantes et optimisées en termes de coût évidemment et de rapport performance sur coût. Alors, également, le laboratoire d'électrotechnique dans lequel on va retrouver les différentes technologies de machines électriques synchrone, asynchrone, machine à courant continu et les convertisseurs de puissance et les différentes architectures de convertisseurs de puissance qui sont étudiées et puis la plateforme énergie et transport terrestre que l'on voit donc sur les deux diapositives, les deux photos en bas, à gauche, dans laquelle on va retrouver des systèmes de transport avec des réseaux de communication embarqués mais également des systèmes avec une énergie de type batterie ou pile à combustible plus hydrogène et également donc les systèmes pédagogiques liés aux énergies renouvelables tels que les panneaux photovoltaïques, une plateforme éolienne également et puis une plateforme hydroélectrique qui permet d'étudier le comportement des turbines hydroélectriques dans le cas des centrales de ce nom. Donc on peut retrouver l'ensemble de ces plateformes sur le campus de Belfort. Je vous propose de faire une petite pause en mettant quelques images du campus de Belfort et de se retrouver juste après pour poursuivre la présentation. D'accord. Salut, moi c'est Baptiste, je suis étudiant sur le campus de Belfort. Suivez-moi, je vous emmène visiter. Partir dans une autre dimension avec la réalité virtuelle. C'est brancher des câbles ici, là et puis encore ici. c'est le foyer, se retrouver en journée, le midi pour manger et pour toutes les soirées. C'est concevoir et exploiter les techniques de demain pour un futur durable. C'est se vanter d'être proche du monument préféré des français et c'est pas une blague, le lion de Belfort. C'est comprendre les phénomènes physiques qui nous entourent comme les ondes électromagnétiques et plus encore. C'est accéder à du matériel de pointe pour réaliser des projets professionnels et personnels, la découpe laser, la thermoformeuse ou encore la brodeuse numérique. Très profond, êtsuls et personnels et personnels 95. Dans le diverticose dans votre Stillifier permet d'offrir de la présence lesTMJBまで ont reprisé matisse, Growing precisier, nous avons quatrié la même pour réaliser de la load sur le производ afin d' perlu Hoover Et tuaut 46. de travailler sur des projets qui utilisent la pile à combustible et l'hydrogène. C'est chanter, danser, se désaltérer lors de grands événements musicaux, comme le FIMU ou encore les Eurokiennes. Bref, bienvenue à Belfort. Alors, j'espère que ces quelques images du campus de Belfort vous ont plu. On peut aussi se poser la question, Daniel, mais que deviennent les diplômés à la suite de la formation ? Oui, donc, forcément, les diplômés à la suite de la formation, ils trouvent du travail. Donc, ici, on a quelques statistiques qui illustrent, d'une part, les secteurs d'activité dans lesquels les diplômés ont trouvé un emploi. Donc, évidemment, 100% des étudiants diplômés trouvent un emploi. Et puis, on voit à gauche, alors je ne vais pas tout lire parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et je pense que le document, ici, il sera partagé. Donc, vous pourrez le récupérer sur le site de l'UTBM. Donc, 1,2, on voit à gauche, en noir, donc c'est 1,2 mois pour trouver un emploi. Donc, ça a été un petit peu plus long que l'année dernière parce qu'il y a un effet pandémie du coronavirus aussi qui a certainement joué sur ça. Et donc, si on prend le graphe du milieu, eh bien, on voit qu'on a une répartition des différents secteurs dans lesquels les étudiants ont trouvé un emploi. Et donc, on voit qu'on a 62%, 67, j'ai un peu de mal à lire, dans recherche, études et développement. Donc, c'est une statistique qui est très importante parce que ça signifie que les étudiants issus de la formation énergie sont très demandés dans ce secteur qui nécessite une très bonne compétence technique. Et donc, on peut avoir des étudiants qui s'orientent vers le management ou vers le conseil ou des choses comme ça. Il y en a toujours, évidemment, chacun a ses affinités. Mais pour pouvoir faire de la recherche du développement, évidemment, ce n'est pas juste une question de tempérament, mais c'est surtout une question de compétence scientifique. Et donc, on voit quand même que c'est une statistique qui est assez valorisante pour illustrer le niveau des étudiants en sortie de formation. Donc, on a ici quelques chiffres sur le salaire en sortant, sur le premier emploi, en fait, tout à droite. Et puis, on a en bas à droite les pourcentages en fonction des tailles d'entreprise. Donc, c'est vrai que ça peut changer d'une année à l'autre. Mais là, je vois que sur 2021, on a majoritairement des étudiants qui ont été dans les PME et non pas forcément dans les très grandes entreprises comme c'est habituellement le cas. Ensuite, donc, au niveau des secteurs d'activité, on a ici les pourcentages de répartition des employés ingénieurs, donc en fonction des secteurs d'activité. Et donc, forcément, on va pouvoir ensuite associer ces secteurs d'activité aux différentes filières, même si ce n'est pas toujours évident pour certaines fonctions d'ingénieur. Mais évidemment, donc, par exemple, en bas, pour la filière électronique et système embarqué, on va retrouver essentiellement des étudiants dans l'automobile, le transport terrestre et la conception de systèmes de traction, mais également l'aéronautique et le militaire et la défense. Pour la filière bâtiment, eh bien, on va retrouver des étudiants dans le BTP, puis certainement une grande partie aussi dans l'étude et le conseil parce que... Études thermiques des bâtiments. C'est ça, tout à fait. Et puis, expertise des bâtiments. Et puis, donc, c'est un des métiers dans lequel il faut en plus connaître correctement les normes. Et ça, ça fait partie de la formation de la filière bâtiment, justement, BIE. Et puis, dans les étudiants qui proviennent de la filière réseau et conversion de l'énergie électrique, eh bien, ils vont s'orienter vers les systèmes de puissance, essentiellement. Tandis que ceux qui font de la production, qui font... Enfin, qui sont dans fluide et production d'énergie, c'est ceux qui sont de la filière production. C'est assez classique. Alors après, il y a aussi des entreprises comme les sociétés de services où là, c'est transversal. Ça peut être dans n'importe quel secteur d'activité. De même que l'étude et le conseil, il n'est pas forcément réservé qu'au bâtiment. Donc, je crois qu'on a un diplômé avec nous en visio, Nicolas. Donc, je ne sais pas si on peut le voir s'afficher. Ah, bonjour Nicolas. Bonsoir. Donc, est-ce que toi, tu es diplômé de cette formation énergie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui aussi ? D'accord. Alors, je suis un ancien diplômé de la filière électronique système embarqué. D'accord. Ça fait deux ans que je suis diplômé. Et là, ça fait un an et demi que je travaille dans une PME. On est une quinzaine à travailler dans le domaine de la microélectronique. Donc, on essaye de développer une technologie de mémoire RAM magnétique. L'idée, c'est de stocker une information binaire grâce à la propriété des matériaux magnétiques. Et du coup, dans cette entreprise, je développe des bancs d'essai. Donc, c'est un domaine assez pluridisciplinaire entre l'instrumentation, la programmation et l'électronique. Et donc, c'est des bancs d'essai pour essayer de développer cette nouvelle technologie de mémoire. D'accord. Et est-ce qu'en arrivant dans la formation énergie, tu savais directement que tu voulais faire cette filière ? Alors, non, pas du tout. Au début, je voulais plutôt m'orienter en production d'énergie. D'accord. En fait, c'est au fur et à mesure, quand on rentre dans une formation, c'est dur d'imaginer les métiers qui sont associés à certains domaines. En fait, c'est au fur et à mesure, avec les stages et en étudiant, que je me suis intéressé à l'électronique et les systèmes embarqués. Mais au final, on voit que ce n'est pas forcément ce que je fais au quotidien. Je suis dans une entreprise qui travaille dans la microélectronique, mais je ne conçois pas forcément des systèmes électroniques. D'accord. Donc, les différentes unités de valeur nous permettent d'avoir un panel assez large. Et donc, d'être polyvalent sur l'ensemble des domaines. Et est-ce que tu t'es senti, quand tu es arrivé en stage ou dans ton métier, est-ce que tu as senti que la formation t'avait vraiment entraîné au monde du travail ? Alors, oui, forcément, puisque à UTB, on a deux stages de six mois, ce qui est quand même pas mal. Donc, on est au fur et à mesure, plus la formation avance, on commence à se détacher petit à petit des études et on retrouve plus d'unités de valeur qui fonctionnent avec des projets. C'est beaucoup plus proche du monde de l'entreprise. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, de projet qui t'a marqué pendant tes années d'études ? Alors, oui. Du coup, c'était un banc d'essai de récupération d'énergie qui était lié à un home trainer. Donc, on installe un vélo sur une partie rotative et en fait, il y a un moteur en génératrice qui vient récupérer l'énergie. Donc, ça, c'était plutôt sympa. Et si on parle un peu d'opportunité à l'étranger, est-ce que toi, tu as pu, par exemple, pendant ton parcours, réaliser des stages ou des semestres à l'étranger ? Alors, j'avais fait un semestre à l'étranger à Taïwan, dans une université taïwanaise. Et j'ai fait un stage en Suisse aussi. Ok. Et pour toi, Bastien, je ne sais pas si tu as prévu aussi, par exemple, de partir à l'étranger ou si tu es déjà parti à l'étranger ? Alors, je ne suis jamais encore parti à l'étranger. Par contre, effectivement, j'ai prévu de partir d'ici juillet 2022. Et donc, je compte faire un double diplôme avec une école à Montréal qui s'appelle l'École technique supérieure de Montréal. Ok. Donc, double diplôme qui cumulerait à la fois la formation en électronique de l'UTBM et donc une filière en aérospatiale, donc à Montréal, sur place. Et donc, ça durerait un an et ça remplacerait le deuxième semestre de spécialisation que je suis censé faire à l'UTBM. Ce qui fait que j'aurai un cursus de 5 ans et demi au lieu de 5 ans. Et du coup, j'imagine que ça t'ouvrirait des portes aussi pour travailler par la suite plutôt du côté canadien ? Tout à fait. Donc, effectivement, peut-être que juillet 2022 viendra mon dernier pied à long terme dans nos terres. Et ça m'offrira certainement des opportunités au Canada, en tout cas, vu les entreprises qui mêlent l'aérospatiale et donc les systèmes embarqués. Je suis assez certain que je trouverai quelque chose qui pourra me plaire là-bas. D'accord. Super. On te souhaite plein de réussites, du coup. Merci bien. Je vois qu'on a une question dans le chat. Donc, c'est par rapport à est-ce qu'on peut intégrer la FISE Énergie à la sortie d'un DUT mesure physique ? Oui. Je remercie Vincent d'avoir posé cette question parce qu'effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé du cursus de la formation énergie et que j'avais donné l'exemple d'étudiants qui avaient suivi le tronc commun de l'UTBM et qui intégraient la formation énergie. Mais bien évidemment, ce ne sont pas les seuls étudiants. Il y a la possibilité d'intégrer la formation énergie depuis, bien sûr, le DUT mesure physique. C'est même l'une des formations privilégiées pour ensuite entrer en formation énergie. Donc, à condition d'être dans les meilleurs, il faut être au minimum dans les 20% premiers de sa formation. Et puis, donc, si je peux citer les différentes formations, on a aussi les DUT génie électrique et informatique industrielle qui sont tout à fait adaptées pour venir en FISE Énergie. Et puis, évidemment, les écoles prépa, prépa-ATS, toutes les écoles préparatoires, en fait. Et puis, également, un peu de DUT génie thermique dans une moindre proportion. Est-ce qu'il y a une différence entre les étudiants qui arrivent en tronc commun et ceux qui arrivent en DUT au niveau de la première année ? Alors, oui, il y a forcément une différence. Alors, justement, on s'est beaucoup investi ces dernières années pour avoir une parfaite cohésion sur les différentes années de la formation à l'ingénieur, de la première à la cinquième année. Et donc, quand des étudiants viennent de tronc commun, on sait qu'est-ce qu'ils ont eu comme formation. Et nous-mêmes, on intervient dans les deux premières années pour être sûrs qu'ils aient un socle de connaissances qui soit tout à fait... Adapté à la formation. Tout à fait. Qui soit adapté et puis ensuite aussi qui nous positionne dans une position favorable pour éviter de refaire des rappels, etc. Mais, évidemment, tout ça, c'est prévu pour pouvoir, justement, s'adapter aux différentes origines des étudiants qui proviennent de DUT ou d'autres prépas. Et, effectivement, non seulement on voit des différences entre les... Alors, forcément, il y a des différences d'un étudiant à l'autre, même s'ils ont fait la même formation. Ça, on l'aura toujours. Mais on a des différences entre les formations. Et, par exemple, sur un DUT mesure physique, eh bien, on aura certainement des DUT dans certaines villes qui ne vont pas pousser les mêmes spécialités que dans d'autres villes. Et donc, on aura des étudiants qui sont peut-être plus adaptés à la physénergie. Mais, en général, si les gens postulent, c'est que si les étudiants en DUT mesure physique, par exemple, postulent, c'est qu'ils ont déjà cette fibre-là et que ce n'était pas un DUT mesure physique trop spécialisé dans les matériaux ou sur autre chose, par exemple. D'accord. Et bien, je crois qu'on n'a plus d'autres questions dans le chat. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. On aurait beaucoup de choses à rajouter, mais en tout cas, je souhaite bon courage à Bastien pour la suite de son parcours, et puis surtout au Canada. Et puis, également à Nicolas, je remercie encore, je lui souhaite une bonne poursuite professionnelle là-bas dans les Alpes. D'accord. Merci à vous, en tout cas, d'être venu sur ce plateau. On se retrouve à 19h pour la présentation de la FISA GENI électrique, donc sous statut apprenti. Merci, Nicolas. Il n'y a pas de souci. Merci, Bastien et Daniel d'être venus également. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau Béatrice Bourriot, donc qui est responsable de la formation, ainsi que Mathilde et Tristan, donc qui sont en dernière année de cette formation sous statut apprenti. Béatrice, donc je pense qu'on peut commencer par une présentation justement de cette formation FISA. Oui, merci Elodie. Oui, merci Elodie. Oui, merci Elodie. Donc bonjour à toutes et à tous, vous tous qui nous regardez. Donc effectivement, c'est la dernière présentation et je vais en continuité avec la formation qu'on va dénommer FISA, formation sous statut étudiant en énergie qui vient d'avoir lieu. Je vais vous présenter la formation, l'acronyme, c'est ce qu'on appelle FISA en spécialité génie électrique ou encore formation ingénieur sur statut apprenti. Donc brièvement, on verra quelques spécificités, l'organisation de la formation, les modules, les moyens pédagogiques. Tout au cours de cette présentation, nous aurons les témoignages d'étudiants, donc encore en formation et aussi qui sont nos alumnis qui sont en entreprise depuis quelques années. Un brief rappel, la formation par alternance ou encore en apprentissage, elle a été créée en 2008. Donc on a eu la joie de diplômer la onzième promotion en 2021. Donc cette formation a été créée sous l'impulsion d'un besoin industriel. Et quand on parle de formation par apprentissage, eh bien nous sommes en collaboration en tant qu'université, donc UTBM et le CFAI ou encore le Centre de formation d'apprentis de l'industrie. Donc cette formation sera bien menée en collaboration avec le CFAI d'Exincourt et l'UTBM de Belfort. On peut remarquer que notre école d'ingénieurs, l'UTBM, sera garante du diplôme et le CFAI sera garante des contrats d'apprentissage. Donc un avantage ou un inconvénient, les étudiants qui vont rejoindre notre formation auront des enseignements sur deux sites de formation. Donc vous voyez Belfort en haut à droite avec le site de l'UTBM et le CFAI est situé à Exincourt, c'est à quelques kilomètres de Belfort. Donc des enseignements en alternance sur les deux sites et en alternance un peu progressive aussi en fonction des années. Donc un petit rappel sur l'UTBM. Donc l'UTBM, nous faisons partie des trois universités de technologie en France. Et l'UTBM compte ici sur nos trois sites de 2786 étudiants, dont neuf spécialités d'ingénieurs, cinq sous statut étudiant dénommé FISE et quatre sous statut apprenti, donc FISA. Donc la FISA en génie électrique, les enseignements, comme je viens de vous le dire, sont essentiellement sur le campus de Belfort. D'ailleurs je pense qu'on peut peut-être regarder quelques images de ce campus de Belfort pour se faire une idée. Et on revient juste après pour continuer la présentation. Salut, moi c'est Baptiste, je suis étudiant sur le campus de Belfort. Suivez-moi, je vous emmène visiter. Partir dans une autre dimension avec la réalité virtuelle. C'est brancher des câbles, ici, là, et puis encore ici. C'est le foyer, se retrouver en journée, le midi pour manger, et pour toutes les soirées. C'est concevoir et exploiter les techniques de demain pour un futur durable. C'est se vanter d'être proche du monument préféré des français, et c'est pas une blague. Le Lyon de Belfort. C'est comprendre les phénomènes physiques qui nous entourent, comme les ondes électromagnétiques, et plus encore. C'est accéder à du matériel de pointe pour réaliser des projets professionnels et personnels, la découpe laser, la thermoformeuse, ou encore la brodeuse numérique. C'est déroulant. C'est déroulant. Le Lyon de Belfort. C'est déroulant. C'est déroulant. C'est déroulant. de travailler sur des projets qui utilisent la pile à combustible et l'hydrogène. C'est chanter, danser, et se désaltérer lors de grands événements musicaux comme le FIMU ou encore les Eurokiennes. Bref, bienvenue à Belfort. Donc on espère que cette présentation du campus de Belfort vous a plu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Béatrice sur cette formation du coup ? Oui, donc cette formation, elle a pour but de former des ingénieurs Alors qu'est-ce qu'un ingénieur ? On peut trouver de nombreuses définitions mais un ingénieur en génie électrique tout d'abord par la formation eh bien on va le former pour acquérir toutes les bases qu'on appelle les socles, donc les bases qu'on va retrouver en automatique en électronique, en électrotechnique et les machines électriques en gros c'est le génie électrique donc devenir ingénieur pour tous les étudiants on souhaite qu'ils puissent les métiers seront multiples mais surtout savoir concevoir étudier, dimensionner, simuler et mettre en oeuvre des systèmes électriques industriels piloter des projets industriels et on peut voir la liste des métiers qui est loin d'être exhaustive car sur l'ensemble de nos étudiants ingénieurs issus de l'apprentissage aujourd'hui on retrouve dans de multiples entreprises donc le métier de base c'est d'être un ingénieur d'études de recherche et de développement vous voyez sur la droite une photo de centrale d'électronique de barrage donc on va retrouver des ingénieurs d'affaires des ingénieurs responsables de production des ingénieurs plutôt métrologie essais, mesures et tests et je veux dire que la liste est relativement longue le but de la formation c'est vraiment d'orienter pour une bonne connaissance pratique, technique car nous sommes une université de technologie mais c'est aussi d'avoir des personnes qui sont capables d'apprendre à apprendre et de s'adapter car quels seront les métiers de demain quels seront dans dix ans les métiers donc nos ingénieurs devront s'adapter et seront capables de pouvoir répondre aux besoins industriels donc l'apprenti a un statut particulier parce qu'en même temps il est salarié de l'entreprise qui l'accueille et en même temps il est étudiant en apprentissage donc c'est un salarié il aura les mêmes droits que les salariés et il sera soumis entre autres aux mêmes obligations par exemple un étudiant apprenti n'aura que cinq semaines de vacances par année donc il suit les contrats des législations d'entreprise par contre en tant qu'étudiant il va avoir les mêmes avantages et on verra que les périodes quand même de formation sont voire nettement plus intenses donc on peut peut-être en profiter pour demander à nos deux apprentis comment ils se sentent s'ils se sentent plus par exemple étudiants ou apprentis déjà peut-être que avant tout ça vous pouvez décrire un peu ce que vous faites comme apprentissage du coup moi je suis dans une entreprise qui s'appelle Lighting Soft AG et qui donc programme des microcontrôleurs pour de l'éclairage de monuments de discothèques et du coup ça fait combien de temps que tu es dans cette entreprise tu es en quelle année alors je suis en troisième année et ça fait un an d'accord j'étais dans une autre entreprise avant qui faisait qui faisait des cintreuses ok donc comme quoi c'est possible de changer d'entreprise au cours de l'apprentissage voilà au cours de la vie c'est pas spécialement recommandé ça dépend mais effectivement il y a cette possibilité pour l'apprenti de changer vu que ce sont des contrats de trois ans mais il peut comme en entreprise quitter son entreprise pour réintégrer une autre entreprise et du coup Mathilde toi tu te sens comment plutôt étudiante plutôt salariée ben je saurais pas trop dire si je suis plus l'un que l'autre c'est vrai que quand on est à l'école on se sent étudiant et quand on est entreprise on se sent salariée on est intégrée dans les deux je pense et est-ce que tu arrives quand même à profiter d'une vie étudiante quand t'es t'es ici sur Belfort et à te mélanger un peu aux autres étudiants ou pas trop je pense après c'est peut-être le cas de notre promotion et pas d'autres je sais pas mais je pense qu'on reste plutôt entre apprentis d'accord après enfin on connaît quand même des apprentis d'autres filières comme informatique ou mécanique et puis on discute entre nous mais c'est vrai que moi personnellement je discute pas énormément avec des initiaux mais c'est pas parce que je les aime pas c'est plutôt parce que vous avez pas le même rythme de courrier on les croise moins ok et pour toi Tristan donc je sais pas si tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais oui donc moi je suis salarié dans la société Lacroix Emballage d'accord qui est une société industrielle dans la fabrication des emballages alimentaires et donc au sein de cette société je suis dans le service technique sur toute la partie gestion de l'énergie économie d'énergie parce que voilà l'énergie est quelque chose qui coûte de plus en plus cher et donc les industries ont intérêt à être vigilants à mettre en place à mettre en place un certain nombre d'actions et c'est sur ces sujets là que j'interviens dans ma société d'accord et toi même question que Mathilde tu te sens plutôt salarié ou étudiant alors même question même réponse un peu voilà c'est le rythme d'alternance qui vous sera sans doute présenté par la suite permet d'avoir des longues périodes d'entreprise et des longues périodes d'études et ce découpage cette alternance elle est bien parce que voilà effectivement on peut prendre sur quelques mois une casquette d'ingénieur d'apprenti ingénieur en entreprise et sur d'autres mois une casquette plutôt étudiant et se consacrer aussi à 100% dans nos projets à la fois étudiant ou professionnel après c'est vrai que ça c'est quelque chose qui n'est pas le cas dans toutes les écoles parce que je vois à l'UTBM une fois qu'on a fini notre semestre et qu'on va en entreprise on est en entreprise on n'a pas des projets par-ci des projets par-là de l'école ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles et donc peut-être que dans d'autres écoles ils se sentent plus étudiants donc vous êtes vraiment déconnecté une fois que vous êtes en entreprise de tout ce qui est projet étudiant c'est vraiment soit l'un soit l'autre et pas les deux et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire une formation par apprentissage plutôt qu'une formation initiale alors j'ai fait le choix de l'apprentissage et je ne le regrette pas pour plusieurs choses c'est déjà ça permet de se construire une expérience professionnelle c'est-à-dire qu'on va sortir de l'école avec un diplôme mais également une expérience à inscrire sur le diplôme également ça permet d'avoir du coup des années d'études qui sont rémunérées voilà c'est un avantage de l'alternance d'avoir une rémunération par l'entreprise aussi bien les périodes où on est en entreprise mais également les périodes d'études qu'on reste salarié malgré tout voilà c'est pour moi les deux grands avantages de l'apprentissage moi j'ai pris apprentissage personnellement je ne me voyais pas faire trois ans en initial faire que de l'école etc j'avais envie de j'avais envie de pratiquer en fait d'accord j'avais envie de voir ce que c'était le monde de l'entreprise et de participer parce que mine de rien je trouve que la différence avec les stages c'est que là on met en oeuvre des choses et contrairement au stage où on va partir et potentiellement jamais revenir là on les utilise après on voit des gens les utiliser voilà c'est ça et je trouve ça vraiment bien d'accord merci pour votre partage d'expérience de rien alors si on en revient à la formation oui comme l'indiqué Tristan effectivement il y a une grande expérience professionnelle qui va s'acquérir comme la formation dure sur les trois années donc six semestres et je vous présenterai après comment s'organiser en alternance qu'on appelle progressive mais si on regarde le nombre d'heures c'est 3000 heures en entreprise 1000 heures par an et 180 heures de formation c'est à dire 600 heures par an à l'école donc voyez la proportion on est pratiquement le double en entreprise l'avantage de l'apprentissage c'est qu'il peut avoir un travail d'équipe un travail je veux dire de promo vu que des apprentis nous n'avons qu'une seule promotion c'est à dire qu'ils ne vont pas choisir comme sous statut étudiant différentes unités de valeur c'est à dire que le programme il est fixé eux n'ont pas le choix du V et c'est une même classe la classe qui pourra vivre une vraie expérience tout au cours de ces trois années avec en gros ces 1800 heures ensemble pendant les trois années donc la répartition des enseignements comme indiqué au début de cette présentation elle se fait avec un cours entre le CFAI et l'UTBM à Belfort et en complément et bien des étudiants donc ils n'effectueront pas de stage le stage c'est finalement leur projet en entreprise donc ils ont trois projets en entreprise un projet chaque année et avec aussi une progression comme l'a indiqué Mathilde elle a donc eu l'opportunité de changer d'entreprise ça peut être pour différentes raisons parce que par exemple on peut trouver que et bien le sujet ne correspond pas réellement à la formation on a parfois envie de s'orienter vers d'autres choses mais c'est moins d'un pour cent d'étudiants qui changent d'entreprise au cours du cursus sachant que l'entreprise s'engage pour trois années l'entreprise s'engage aussi pour former nos étudiants donc ils investissent ils accompagnent les étudiants car chaque année ils ont ce projet d'entreprise avec un maître d'apprentissage qui va aussi les suivre pendant ces trois années et ils ont aussi un tuteur école donc ils sont bien encadrés après le fait de suivre nos étudiants pendant trois années et bien je veux dire qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur la première année ils doivent bien donner satisfaction si on fait la comparaison avec un stage donc tous les stages généralement se passent très très bien mais si par malheur il y avait un petit problème même au niveau compétence pour répondre vraiment aux exigences et bien l'étudiant au bout de six mois a terminé en apprentissage c'est vraiment la durée sur trois années donc l'avantage c'est donc aussi le statut de salarié qui dit aussi salaire donc pour le diplôme on peut dire que le diplôme sera le même que vous soyez sous statut étudiant ou statut apprenti l'apprentissage est de plus en plus plébiscité donc on va retrouver des enseignements de base technique mais comme toute formation d'ingénieur pour obtenir le diplôme vous aurez l'acquisition d'un certain nombre qu'on appelle d'ECTS c'est un système européen de crédit et bien sûr des expressions communication le niveau d'anglais on demande un niveau lingua skill c'est à dire un niveau permettant de s'intégrer et de parler très bien l'anglais en plus il y a la mobilité internationale donc ça c'est une recommandation obligatoire donc tout étudiant doit effectuer 12 semaines donc à l'international pendant son cursus sur une période de formation en entreprise donc c'est à l'entreprise d'accueil et nous accompagnons aussi nos étudiants je dirais de libérer l'étudiant en apprentissage pour lui permettre de vivre cette expérience internationale d'ailleurs Mathilde et Tristan du coup est-ce que vous êtes partie à l'étranger est-ce que vous avez eu une expérience internationale Covid étant ça a été un petit peu compliqué pour notre promotion après pour moi ayant changé d'entreprise c'était encore plus compliqué parce que quand on arrive dans une nouvelle entreprise on ne va pas nous envoyer directement à l'étranger et mon entreprise d'avant il y avait le Covid tout simplement donc elle n'a pas pu t'envoyer à l'étranger donc effectivement comme l'a dit Mathilde à cause du Covid on est la promo qui a été présent en étude pendant cette période-là donc on a eu une dérogation sur ce point-là malgré tout j'ai eu la chance durant ma période d'entreprise de pouvoir travailler avec avec des unités étrangères de mon de mon entreprise mais mais en restant depuis la France voilà via des donc t'as pu pratiquer quand même ton anglais voilà j'ai eu l'occasion de parler avec des Vietnamiens en anglais d'accord ok c'est intéressant aussi ce partage de culture effectivement la promo de Mathilde et Tristan ils ont commencé avec le Covid et ils terminent leur formation avec le Covid et on a eu donc des dérogations ces deux dernières années donc rendant-nous obligatoire cette période pour valider le diplôme d'accord voilà donc si on revient un petit peu sur comment est organisée la formation donc sur ce végraphe vous apercevez donc sur votre droite un calendrier avec en jaune ce sont les périodes en entreprise et en gris les périodes de formation donc c'est-à-dire sur par exemple un semestre les périodes les périodes de formation elles sont organisées sur neuf semaines donc je prends l'exemple j'espère des nombreux admissibles qui nous regardent qui seront donc admissibles la rentrée aura lieu le 1er ou 2 septembre il y a tout de suite une immersion de trois semaines en entreprise et vous commencez la formation à l'école pour neuf semaines premier semestre de formation et vous repoursuivez donc après en entreprise donc si je regarde sur les trois années notre organisation voyez en haut l'organisation première année donc en jaune des étudiants en entreprise donc neuf semaines ensuite à nouveau en entreprise à nouveau neuf semaines en deuxième année le jaune ne se chevauche pas avec le gris mais c'est complémentaire car quand on a nos premières années en formation nos deuxièmes années sont en entreprise donc vous voyez les deuxièmes années ils recommencent leur troisième semestre quand les premières années ont terminé donc leur premier semestre donc en première et deuxième année on alterne avec des périodes de neuf semaines en formation et le reste en entreprise par contre en troisième année donc tout en bas du graphique vous voyez une longue période grisée et donc là les étudiants sont 18 semaines en formation ils cumulent les deux périodes de neuf semaines en une seule période pourquoi ? parce qu'en troisième année ils vont être en commun avec les étudiants non apprentis donc ça va permettre donc des échanges ça va permettre une richesse au niveau des connaissances et ça va permettre aussi le choix est limité mais en troisième année nos étudiants apprentis ont un choix entre un profil électronique ou un profil plus énergie donc ils ont quelques UV au choix donc ça permet une diversité donc c'est très apprécié donc en troisième année ils partagent un semestre en commun avec nos étudiants donc non apprentis donc je ne sais pas comment donc Tristan et Mathilde terminent ce soir leur longue période de 18 semaines de formation on va peut-être leur demander comment ils ont vécu cette collaboration avec on l'a déjà un peu parlé mais plus précisément avec les étudiants de FIS Énergie et bien donc effectivement on termine la grande la grande période mélangée avec les FIS le premier semestre de cette année et donc le ressenti c'est vrai que c'est un semestre qui est plus long que les semestres précédents auxquels on a été habitués donc ça fait ça fait une grande coupure avec l'entreprise c'est un c'est un avantage dans le sens comme vous l'avez dit de mélanger de mélanger du coup les classes donc c'est à dire on n'est plus qu'avec les apprentis on n'est plus que notre groupe de 28 élèves et on va on va avoir des UV mélangés avec d'autres d'autres personnes de FIS donc on découvre on redécouvre des personnes avec lesquelles on n'avait pas l'habitude de travailler et également des enseignants et des enseignements un peu plus complémentaires à ceux suivis sur les premières années c'est vrai que la première chose qui nous vient à l'idée c'est le rythme qui est du coup le rythme des initiaux au final donc nous on a l'habitude de devoir aller vite on a des contraintes de temps qui font que on doit faire les mêmes choses mais plus rapidement et là ça nous paraît ça nous fait bizarre d'aller à ce rythme là on va dire ça change parce que bon moi je pense que c'est important quand même de savoir que quand on est au statut apprenti le premier semestre est un peu difficile il faut se mettre dedans le rythme est assez soutenu mais je pense que c'est bien de mélanger les initiaux et les apprentis on apprend à connaître d'autres personnes comment eux ils ont fait leur formation et mine de rien on leur apporte aussi quelque chose et nous ils nous apportent quelque chose aussi et je trouve ça vraiment bien d'accord et est-ce que là vous êtes content quand même de retourner en entreprise ou pas oui et quand vous retournez en entreprise après aussi longtemps rester en études est-ce que vous avez du mal à vous replonger dans les projets parce que j'imagine que ça a pas mal évolué aussi pendant votre absence je pense qu'on est dans le bain directement les choses changent beaucoup ou pas en cette période de quand vous repartez à l'école et que vous revenez après est-ce que les choses évoluent beaucoup alors je dirais oui et non il y a certaines choses qui on va dire ne sont pas prioritaires pour l'entreprise qui attendent un peu notre tour sont un peu laissés en stand-by si je puis dire ainsi et d'autres voilà qui évoluent parce que l'entreprise ne s'arrête pas quand on part et les projets doivent avancer voilà après moi je sais que personnellement j'ai quand même gardé contact avec l'entreprise suivi ce qui s'est passé voilà suivi de loin et voilà sans pouvoir être actif sur les sujets ok d'accord effectivement si on reprend les bases de la formation donc les modules de formation les modules acquérir toutes les compétences dans ces différents modules par les périodes qui sont de 9 semaines c'est très intense le rythme de l'alternance c'est 8h midi 13h 18h en cours donc il faut que l'étudiant se mette vite dans le rythme mais je vous rassure ça se passe toujours très bien le premier semestre un peu difficile pour prendre le rythme mais après on a un taux de réussite qui avoisine les 100% en apprentissage donc la base de la formation les modules on va retrouver bien sûr l'électronique l'électronique de puissance bon numérique analogique on va retrouver l'automatique et l'automatisme tout ce qui tourne autour de l'informatique industrielle qui est de plus en plus plébiscité également l'électrotechnique pour les machines électriques les installations électriques les mathématiques car on ne peut pas faire beaucoup de génie électrique bien comprendre les phénomènes sans de solides bases en mathématiques donc effectivement en profil le génie électrique demande peut-être un profil c'est un profil scientifique avec des bonnes bases de physique et de mathématiques donc on retrouve aussi toutes des unités de valeur qui vont plus s'intéresser dans les productions et les transports de l'énergie y compris la conversion d'énergie tout ce qui est aussi simulation de système électrique et donc là je vous ai présenté les modules techniques mais un bon ingénieur c'est aussi un ingénieur qui aura un comportement et une bonne culture générale donc on a des unités de valeur en sciences humaines et sociales donc on dispose aussi d'un département humanité et comme déjà indiqué expression communication c'est donc l'apprentissage des langues quand les étudiants ont leur niveau d'anglais en troisième année ils ont la possibilité de choisir une autre langue on peut citer des étudiants qui ont choisi ce semestre l'apprentissage en allemand en russe etc. en espagnol donc il y a quand même une grande diversité mais on apporte beaucoup d'importance à tout ce qui est expression communication et sciences humaines et sociales donc une maquette pédagogique bon c'est pas sous forme de filière et là on voit qu'on retrouve toujours notre socle sauf qu'en haut à gauche j'ai indiqué un petit CS donc la première année et le début de la deuxième année on va dire que nos modules nos unités de valeur sont plutôt l'acquisition de connaissances scientifiques et quand ils arrivent en quatrième semestre cinquième semestre de formation on passe à ce qu'on appelle nous des TM des techniques et méthodes c'est plus en approfondissement donc on voit en techniques et méthodes c'est là aussi qu'ils ont l'occasion de travailler sur des projets plus conséquents et par exemple sur les photos tout à droite en bas en projet technique et gestion de projet on montre une pile à combustible et c'est par exemple comme nous sommes à Belfort c'est le vecteur de l'hydrogène mais la pile à combustible c'est qu'un exemple ça peut être pour être intégré dans différents systèmes des véhicules hybrides et il y a d'autres projets comme des onduleurs des véhicules hybrides des micro réseaux et d'ailleurs je ne sais pas si vous pouvez un peu nous raconter peut-être des projets qui vous ont marqué que vous avez pu faire pendant votre temps d'école aussi parce que vous avez vos projets entreprises et vous avez aussi des projets en études bah du coup les projets en études c'est surtout principalement en troisième année et donc nous on a pu travailler ensemble sur le couplage inductif voilà donc c'était notre projet donc sur ces six mois donc on a fait on a fait une recherche sur tout ce qui était couplage inductif donc c'est à dire la méthodologie de recharge sans fil par exemple les téléphones par recharge par induction ou on peut imaginer également des véhicules électriques comme des vélos etc et on a fait toute une recherche là-dessus avec l'aide de nos professeurs également du matériel de l'UTBM il faut savoir que sur Belfort il y a un labo CEM donc compatibilité électromagnétique qui dispose d'un certain nombre d'équipements qui nous permettent d'avoir accès à du matériel de qualité pour faire des mesures et des essais sur nos projets sur nos différentes études alors je crois qu'on a une petite vidéo qui montre un peu ce projet que vous avez pu réaliser et je vous propose de la regarder de la regarder maintenant et je vous souhaite et je vous souhaite et je vous souhaite Alors on espère que ces quelques images de projets réalisés par Mathilde et Tristan vous ont plu on est de retour sur ce plateau avec deux alumnis on les appelle alumnis parce qu'ils sont diplômés de l'UTBM donc Julie et Gaël donc Julie et Gaël merci d'être venus sur ce plateau nous rejoindre on va continuer la présentation et on va profiter aussi de la présence de Julie et Gaël donc pour leur poser quelques questions tout au long de la présentation bien et bien et bien comme on est de la présence et bien comme on est resté sur les projets j'en profite à demander à Julie et Gaël comme il y a la pile à combustible en bas à droite qui nous parle un peu de leur entreprise leur véhicule sorti de leur période d'apprentissage alors en fait oui on a tous les deux fait notre apprentissage dans l'entreprise H26 à Belfort en fait qui est né des travaux de recherche à Belfort aussi au laboratoire spécialisé dans la pile à combustible et donc notre entreprise fait des groupes électrogènes fonctionnant à l'hydrogène donc après Gaël je ne sais pas si tu veux ajouter non et du coup vous avez fait votre apprentissage dans cette entreprise elles vous ont enfin proposé un contrat derrière oui donc ok oui donc là vous êtes actuellement employée oui on est en CDI oui ok donc tous ces projets donc sont réalisés sur nos plateformes technologiques donc on a parlé d'une chambre spécifique pour des études de compatibilité électromagnétique donc c'est ce qu'on voit en haut à droite donc c'est un moyen que dispose l'ITBM nous sommes de rare école à avoir ces moyens avec des chambres d'essai et beaucoup de matériel pour faire les mesures des émissions électromagnétiques des équipements et de tester aussi ce qu'on appelle l'immunité des équipements donc le but de cette plateforme c'est aussi de proposer aux industriels de les accompagner pour qu'ils arrivent à l'homologation marque HCE de leurs produits donc au cours des projets comme vous avez vu chargeur inductif on verra d'autres choses donc les étudiants peuvent apprendre à utiliser des appareils de mesure spécifique comme les analyseurs de spectre des antennes et tout ce qui est mesure de ce qu'on n'aime pas trop et ce qu'on redoute mesure des ondes électromagnétiques en bas vous voyez toute une plateforme avec on reconnaît peut-être au centre pour étudier tout ce qui est énergie renouvelable donc on voit ce qui simulerait une éolienne donc voyez on a des plateformes de prototypage rapide et acquisition de données on a des plateformes énergie et transport terrestre donc effectivement il y a beaucoup de matériel à disposition de nos étudiants et on travaille en collaboration avec les industriels pour essayer d'avoir le matériel de dernière génération d'ailleurs je vois qu'on a une question peut-être qu'on peut y répondre maintenant donc on nous demande où se déroule la formation oui la formation elle se déroule sur le campus de Belfort en génie électrique vous avez deux formations par apprentissage l'informatique et le génie électrique sur Belfort on aura la logistique sur Sèvenan et ce qui est comète transport sur Montbéliard voilà donc nous sommes bien sur le campus de Belfort et la présentation des plateformes sont installées à Belfort voilà donc après d'autres projets pour montrer aussi la diversité je veux dire des par rapport aux matières enseignées la diversité des projets on peut retrouver sur le graph tout à droite un exemple je dirais de montage qui ne parle pas beaucoup mais c'est ce qu'on appelle un système pour travailler sur les relais de protection on verra au centre un développement électronique des étudiants passionnés d'électronique qui ont voulu développer leur propre onduleur et sur la gauche ce qu'on appelle aussi ce qui fait propre à tout ce qui est objet connecté donc les étudiants vont travailler sur tout ce qui est communication Laura communication Zigbee Bluetooth etc et donc là il y aura aussi un lien fort avec les informaticiens donc un projet aussi réalisé par des étudiants de troisième année ils ont on simule on essaie de reproduire pour pouvoir faire des démonstrateurs ce qu'on appelle un micro réseau électrique donc juste des projets sont présentés sont loin d'être exhaustifs vous voyez ils sont divers et variés par contre on peut dire que beaucoup d'entreprises nous font confiance pour l'accueil de nos étudiants donc chaque année on a une promotion de 28 étudiants donc 28 entreprises qui accueillent nos étudiants donc trois promotions en parallèle une centaine d'entreprises et on a donc la chance de travailler à peu près avec tous les domaines je dirais variés vous voyez autant le transport de l'énergie la production d'énergie la fabrication de produits le transport l'électronique et donc au niveau des étudiants même s'ils sont diplômés depuis longtemps survient un petit peu en arrière est-ce que ça a été difficile de trouver une entreprise d'accueil alors pas pour moi on m'avait proposé enfin j'avais envoyé quatre CV après suite à ça j'avais pas eu de réponse mais le CFA notamment avait beaucoup aidé et avait en fait eux de leur côté avaient consulté les entreprises directement en fait et avaient transmis mon CV donc et puis après c'est grâce aussi au contact pour moi c'était aussi les mêmes cas c'était du pistonage en fait j'avais trouvé l'entreprise avant même de savoir que je voulais faire de l'apprentissage d'accord donc est-ce que l'UTBM aide les apprentis justement à trouver une entreprise est-ce qu'il y a des forums d'organiser oui il y a des forums moi je l'ai senti aussi oui ok oui quand les étudiants sont admis ils pourront avoir accès sur une plateforme en ligne où toutes les entreprises vont déposer leur offre d'accord et on organise aussi un forum cette année ça sera le 27 mai rencontre industrielle et puis étudiants donc on les accompagne mais on a un vivier d'entreprises quand même relativement important et malheureusement en 2021 on n'a pas pu satisfaire toutes les entreprises qui auraient aimé encore accueillir des apprentis nous n'avions que 28 places d'apprentis donc on parle maintenant un peu de l'admission donc vous avez déjà eu des informations mais notre site donc j'invite tous ceux qui nous regardent qui veulent candidater qui ont peut-être déjà candidaté car le site l'ouverture du site a eu lieu hier le 20 janvier le 20 janvier donc il y a un rappel du site vous pouvez consulter vous aurez toutes les informations pour savoir quelles sont les conditions d'admission mais la sélection elle va se faire sur dossier et entretien donc le site pour déposer votre candidature c'est www.3ut-admission.fr ce site est ouvert depuis hier et jusqu'au 20 avril ensuite pour ceux qui n'auraient pas déposé leur candidature on a une deuxième phase d'admission du 21 avril au 30 juin mais celle-ci c'est pour des cas exceptionnels on a très peu de dépôts après le 20 avril donc j'encourage vivement à bien suivre et déposer au plus vite vos candidatures donc ok on va déposer notre candidature et comment va se faire l'admission donc l'admission on va donc examiner vos dossiers on va regarder différents critères par rapport votre position dans votre promo votre diplôme de base etc et à l'issue de ça si vous êtes admissible et bien vous allez commencer votre recherche d'entreprise par contre l'admission elle sera définitive juste elle est bien subordonnée à la signature d'un contrat d'apprentissage avec donc une entreprise et la disponibilité des places offertes donc effectivement vous allez poser candidature vous aurez vos résultats d'admission au début mai des forums sont organisés etc pour trouver l'entreprise et après c'est les 28 premiers qui trouvent l'entreprise mais bon je vous rassure quand même bon généralement l'an passé sur 400 dossiers 100 dossiers admissibles les 28 places ont été prises fin du mois d'août donc bon il y a quand même toujours je veux dire on a quand même un nombre de places encore conséquent voilà mais on vous accompagne pour trouver l'entreprise par contre c'est vrai qu'il faut faire vite d'ailleurs quel type de profil vous prenez dans la formation sous statut apprenti quel type de DUT donc comme on intitulé génie électrique 80% sont issus de DUT GE2I avec du génie électrique par contre des DUT mesures physiques etc et après la porte est grandement ouverte à toutes les prépas qui ont fait du tronc commun qui ont fait des premières années de prépas dans une autre école et tout donc il y a aussi la liste des diplômes recevables sur notre site et ceux qui ont fait BTS aussi voire ils peuvent postuler plus de directement mais là on va prendre essentiellement les majors de promo et on conseille et c'est souvent le cas ils refont une prépa ATS derrière leur BTS d'accord voilà donc on va examiner toutes les candidatures donc Bac plus 2 mais essentiellement c'est ceux qui ont déjà une petite expérience c'est GE2I notre majorité des étudiants donc témoignage sur la formation d'étudiants Tristan et Mathilde nous ont déjà dit pourquoi ils avaient choisi l'apprentissage et je pense qu'on peut revenir un petit peu en arrière à l'époque etc est-ce que avec le recul maintenant en entreprise est-ce que vous pensez que c'est un bon choix vu que vous êtes embauché dans la même entreprise ben enfin pour ma part je pense que c'était un bon choix de passer par l'apprentissage si on revient aussi au choix du coup de pourquoi l'apprentissage enfin honnêtement c'est parce que en sortie de DUT j'avais plus j'avais plus vraiment envie d'aller à l'école enfin pas trop en tout cas et du coup le choix de l'apprentissage il se portait parfaitement et au final ça a été vraiment bénéfique parce que ben voilà on acquiert une expérience professionnelle enfin ouais qu'on peut pas avoir en formation initiale même avec des stages ça a quand même rien à voir quand on n'est pas aussi impliqué dans l'entreprise on n'a pas des projets aussi intéressants qu'on peut mener et puis voilà on apprend beaucoup moins de choses je pense avec un stage qu'avec un apprentissage complet sur trois ans c'est clair et net pareil pour moi je ne regrette pas tant pour le côté expérience et finalement ce qu'on apprend à l'école je pense que finalement on a à peu près les mêmes compétences que ceux qui sont en initial et l'expérience qu'on acquiert à côté elle est importante elle est vraiment importante on n'est pas du tout on n'est plus la même personne après trois ans même à moitié dans l'entreprise on n'est plus la même personne donc et puis il y a le côté des salaires aussi qui est intéressant oui et d'ailleurs les frais de scolarité aussi sont payés par l'entreprise d'accueil c'est ça oui et donc pour l'étudiant il y a une contribution de 91 euros par année pour la vie étudiante le CV voilà c'est ça mais les frais il n'y a pas de frais effectivement c'est l'entreprise donc on a bien relevé les points forts c'est l'expérience quand même de trois années et au niveau embauche on frôlerait pratiquement les 100% d'embauche en fin de formation d'apprentissage si on n'est pas à 100% c'est que des étudiants font le choix de prendre des années sabbatiques font le choix de chercher peut-être d'autres entreprises ou font le choix de poursuivre leur étude en thèse donc on a maintenant chaque année des étudiants qui poursuivent en thèse thèse-sif ou thèse donc c'est très encourageant et donc c'est pour ça qu'on a quand même un taux très important au niveau embauche donc l'alternance continue à séduire et séduit de plus en plus voilà donc l'apprenti il est vraiment acteur de sa formation et c'est un moyen d'insertion aujourd'hui très très performant voilà donc je vous remercie et justement donc on va peut-être profiter de votre présence pour parler un peu d'international parce que pour pour Mathilde et Tristan c'était un petit peu plus compliqué est-ce que vous vous avez eu l'opportunité de partir à l'international du coup pendant votre diplôme alors pour moi dans mon cas je suis arrivée directement en deuxième année d'apprentissage j'ai eu voilà la chance de donc du coup par rapport à ça j'ai pas eu besoin de faire cette cette expérience internationale voilà c'est ça et pour toi Gaël bah du coup moi j'ai quand même pu faire mon expérience à l'international pendant la deuxième année on a une grosse période d'entreprise je sais plus combien de temps et du coup pendant deux mois et demi j'étais parti en Écosse voilà pour faire c'était dans une entreprise partenaire à la tienne ou comment est-ce que tu as trouvé bah on aurait on aurait dû on aurait pu être partenaire mais en fait c'était une entreprise pareil qui se développait un peu comme nous mais encore à plus petite échelle enfin c'était c'est pas la peine de travailler avec eux mais voilà pareil c'était super formateur d'aller là-bas ça fait travailler l'anglais eux ils étaient fabricants en fait depuis la combustible du coup ça permet voilà de voir voir aussi vraiment à l'intérieur comment c'est de quoi c'était super formateur et je regrette pas d'avoir fait cette expérience enfin je pense que j'aurais pas eu d'autres occasions d'aller en Écosse pendant deux mois quoi d'accord bah merci pour ton retour je vois qu'on a une question dans le chat donc dans quel classement de la promo de DUT-GE2i on doit être pour avoir nos chances donc on va regarder bien sûr l'ensemble du dossier on va regarder les résultats dans toutes les matières mais en critère parmi les DUT on prend généralement si vous êtes dans les dix premiers de votre promo vous avez toutes vos chances de pouvoir intégrer notre formation après vous aurez des entretiens et je veux dire que la motivation en est pour beaucoup un étudiant moyen mais motivé qui a compris le rythme de travail il a toutes ses chances de réussite donc on va aussi essayer d'évaluer cette motivation bah super je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on pouvait dire sur la formation je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter je veux vraiment remercier Mathilde Tristan Gaëlle et Julie et remercier particulièrement Julie et Mathilde parce que vous voyez en génie électrique c'est quand même une connotation masculine mais on a de plus en plus de jeunes filles qui choisissent cette voie et elles ont pu témoigner qu'il n'y a pas de limite je veux dire la formation est vraiment mixte et ouverte à tout le monde quoi donc bienvenue en génie électrique d'ailleurs comment tu t'es sentie en tant que en tant que fille qui arrive dans un milieu où il y a majoritairement des hommes alors ben dans la classe ça s'est super bien passé j'étais on était deux filles sur on était une petite promo mais c'était il y avait une super ambiance aucun souci et au travail on est aussi une entreprise assez jeune et j'ai jamais ressenti de vraiment de gros problèmes vis-à-vis de ça c'est-à-dire pas de préjugés ou de jugement moi voilà de mon expérience ça s'est plutôt bien passé c'est bon à savoir pour les auditrices qui peuvent nous écouter et ça peut des fois être un avantage dans le sens où on est des fois un peu mieux considérés parce qu'on est la seule fille du groupe alors peut-être chouchouter des fois ça a des avantages d'accord et ben je vous remercie tous les trois d'être venus sur ce plateau je remercie aussi Mathilde et Tristan d'être venus tout à l'heure donc c'était la dernière soirée de ces journées portes ouvertes virtuelles encore malheureusement cette année on espère pouvoir vous ouvrir nos portes en mars mais on est dans l'attente de savoir si c'est faisable je remercie toute l'équipe vidéo Théo Cyril Pierre Edgar qui n'est pas là ce soir et aussi toute l'équipe com qui ont participé aux vidéos donc Chloé Nadege Aline François et on va se quitter sur quelques images de l'UTBM vous pouvez retrouver toutes les vidéos en replay sur le site des JPO UTBM et on vous souhaite de trouver votre voie et peut-être d'intégrer l'UTBM prochainement à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz